parce que tout trahit, tout trahit au 7 Nefer, parce que sur ses pages, sur internet, elle a bien précisé, comme j'ai dit à vous de la lumière, qu'elle est liée avec les Anunnaki, mais elle précise qu'elle est liée au culte du serpent, au culte du serpent, parce que ce qu'il a trahi, c'est que ce nom serpent n'est pas de Dieu, et c'est ça qu'il a trahi, il y a 300 000 ans. Baal vole le nom à 7 Nefer, voilà ce qui s'est passé, voilà de tout ce qui s'est passé, c'est important de montrer aussi en arrière, à 300 000 ans en arrière, de ce qu'ils ont fait les religieux, parce que le nom Baal est un religieux et qui est lié à la religion reptilienne, et qui fait le lien avec les Anunnaki, quand vous dites Anunnaki, vous parlez des reptiliens, vous parlez de la race d'Ogon, Romagnon, Aborigène, et de tout ce qu'on voit, et Anunnaki qui parle de l'Afrique, qui définit l'Afrique de Marduk, donc les zombies, les morts, la mort Sississis, les dragons, les bêtes reptiles, les momies, c'est de ça que vous parlez les religieux du Christ, mais on a la preuve sur ça confirmé par Dieu, où Dieu précise, il y a 300 000 ans, Baal vole le nom à 7 Nefer. Donc c'est pour ça qu'on la voit sur internet, a utilisé ce nom, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas à 7 Nefer, mais ce qu'il a trahi, c'est que quand elle précise qu'elle est liée aux Anunnaki, et qu'elle est liée au culte du serpent, il faut comprendre, on voit très bien le nom aux 7 Nefer, c'est avec le nom aux 7 Nefer, donc il y a des années de ça qu'elle précise, sur ça aux 7 Nefer. À ce moment-là, elle n'avait pas mis le nom aux 7 Nefer, et c'est ça qu'il a trahi.